L'Iran réagit aux nouvelles sanctions américaines en accusant Washington de mener un aventurisme militaire et je cite « une guerre économique ». Lundi, les Etats-Unis ont annoncé des sanctions visant notamment les finances du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, mais aussi huit haut gradés des gardiens de la révolution. Nous ne sommes pas du genre à céder aux pressions. Les Etats-Unis avaient déjà accentué la pression contre l'Iran et aujourd'hui nous assistons à encore plus de sanctions. « Personne ne peut accepter de mener un dialogue avec quelqu'un qui vous menace sans cesse de nouvelles sanctions ». Également visé, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Javad Zarif, pourtant vu comme un modéré par les Occidentaux. Le chef de la diplomatie a lui aussi réagi dans un tweet accusant Donald Trump de chercher la guerre. Les sanctions annoncées par le président américain sont censées faire monter la pression sur l'Iran, alors que Washington accuse Téhéran de vouloir se doter de l'arme atomique. Les tensions sont récemment encore montées d'un cran après qu'un drone américain a été abattu dans le détroit d'Hormuz, zone stratégique pour le commerce de pétrole. Un acte qui avait failli entraîner des frappes de représailles de la part de Washington, annulé in extremis par Donald Trump. Merci. Merci. Merci.